Bonjour et bienvenue sur Emut.com. Martin avec vous en ce 10 septembre 2018. Une entrevue particulière aujourd'hui. Vous êtes habitué de m'entendre parler d'économie. Aujourd'hui, on va parler de conscience humaine. On va parler d'ouverture d'esprit. J'ai quelqu'un à vous faire connaître qui est un ami à moi depuis longue date, qui a une expérience de vie absolument extraordinaire. Donc, prenez quelques minutes aujourd'hui, même si ce n'est généralement pas dans votre créneau, de regarder la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez apprendre à connaître quelqu'un qui est absolument extraordinaire. Monsieur Louis-Rodrigue, comment ça va Louis? Oui, merci pour cette introduction incroyable. Écoute, t'es conférencier en plus de tout ça. Bon, non seulement t'es conférencier, mais t'as un bagage de vie. Puis, t'as commencé à traire des vaches quand t'étais très jeune sur une ferme Beauceron au Québec. T'es physicien, t'as eu une entreprise en informatique. Écoute, raconte-nous ça rapidement, le processus d'évolution où tu es rendu aujourd'hui. OK, bien, je vais écrire une biographie, finalement. Non, je suis né sur une étoile du changement, parce que moi, s'il n'y a pas de changement, je n'évolue pas. Soit que je crée ou soit que ça m'arrive si je ne le crée pas. Donc, oui, je suis né sur une ferme. J'ai traité les vaches pendant longtemps aussi, fait les foins. Mais j'ai eu certaines expériences un peu au niveau conscience. Et puis, ça m'a permis de me poser des questions par rapport au pourquoi des choses. Et c'est comme ça que je suis venu en physique. J'ai fait un bac en physique ici au Québec. Et puis, je travaillais dans un centre de recherche qui avait aussi de la recherche sur la fusion nucléaire à l'époque. Et puis, je suis devenu par la suite professeur de physique au Cégep, la première année de l'université, en fait, et d'informatique. Et finalement, par la suite aussi, j'ai fait une maîtrise et j'étais là quand les premiers PSC sont sortis, ce qui a été pour moi une révolution. J'ai eu une vision de ce qui pourrait arriver avec tout ça. Et puis, un peu plus tard, j'ai quitté la physique suite à un rêve, finalement, pratiquement, qui m'a dit de passer à autre chose. Et puis, j'ai passé à autre chose. Et puis, j'ai parti d'une entreprise qui m'a conduit à avoir 75 employés, faire des projets de plusieurs millions de dollars avec Bombardier, Donda, Molson, des très grandes compagnies avec des logiciels que les Européens connaissent bien, SAP. On était les meilleurs dans l'Est du Canada à ce niveau-là. J'ai vendu ma compagnie pratiquement à SAP Allemagne et aussi aux Américains ou à une compagnie canadienne. Finalement, c'est la compagnie canadienne la plus grande au Canada. C'est le groupe CGI qui m'a acheté. Et puis, bon, parce que je ne savais pas exactement encore, mais l'entreprise, c'était fini. J'avais besoin de faire autre chose. Donc, là, tu es passé retraité, en tout cas, semi-retraité. Je sais que tu aimes beaucoup voyager. Donc, tu vas chercher beaucoup, beaucoup d'expériences personnelles au niveau des voyages. L'Ingle, l'Asie, du côté aussi de l'Arizona, parce qu'il y a une belle communauté de tout ce qui est lâcher-prise, très spirituel et ainsi de suite dans ces régions-là. Donc, non seulement tu es allé chercher un bagage, mais pourquoi aujourd'hui tu as ce besoin-là, en fait, de vouloir partager cette information-là avec les gens? Parce qu'effectivement, ça a des résultats positifs sur le comportement des gens, n'est-ce pas? Oui, bon, disons que pour moi, ça a été très, très positif aussi d'apprendre c'est quoi le lâcher-prise. Je l'ai appris en coaching parce que j'ai suivi un cours en coaching professionnel, dont je suis certifié maintenant. J'en avais pas assez d'avoir mon expérience d'entrepreneur. J'avais besoin d'aller faire faire aussi ou faire ressortir dans le cœur des gens ce qu'ils voulaient faire parce que n'importe des gens ont les réponses, mais ils ont trop peur de vivre. Donc, il s'agit de les challenger, de le faire. C'était ça un peu mon rôle aussi. Donc, c'est un peu une semi-retraite coaching conférence. Pourquoi des conférences? Parce que oui, il y a beaucoup de besoins. Je regarde un peu ce qui se passe dans le monde actuellement. Il y a de la rage au volant assez régulièrement ici aux États-Unis. On entend parler partout de la question des migrants dans les pays. Donc, il y a beaucoup de polarité, de la colère qui s'accumule un peu partout. Donc, on a besoin d'évacuer puisqu'on… L'offre fait prise, c'est pas de l'exprimer, mais c'est de pouvoir… Il y a une façon de l'offre fait prise. Il faut qu'on rentre dans l'émotion. Et c'est pas qu'on l'a subi, mais on accepte cet état-là parce que si on veut l'éviter ou ton ami te dit « Bien, viens prendre un verre de bière, on va oublier ça. » Bien, finalement, non, ça reste en dedans. Le truc, c'est d'apprendre à le gérer puis de le laisser passer rapidement. Donc, on ne devient pas attaché. Autant pour les bonnes choses aussi. Les bons coups, des fois, on peut être accroché aux bons coups puis on veut recommencer. Positif, négatif. Le négatif, c'est plus souvent ce qui nous embête. Donc, c'est avec ça que ma conférence permet aux gens, finalement, d'évacuer des émotions refoulées qui causent des maladies, des maux divers qu'on a. Il y a des niveaux de conscience aussi qui sont reliés à ça parce que ça peut revenir très loin. Il y a des émotions très fortes, que ce soit des sentiments d'abandon, de trahison, la peur, la révolte, l'anxiété. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en ligne de compte. Je sais que, tristement, actuellement, la peur est installée au niveau économique, au niveau politique, dans plusieurs facettes. Moi-même, au niveau personnel, en tant qu'individu, comme beaucoup, on a vécu beaucoup dans les dernières années dans la peur. On continue de gérer ça. Il faut rester zen. Il faut comprendre ces processus-là au niveau personnel, de manière à continuer d'évoluer en tant que personne, en tant qu'humain, si je peux dire. Tu me parlais d'une échelle de conscience, puis ça, c'est quelque chose que tu couvres dans tes conférences, n'est-ce pas, Louis? Oui, effectivement. C'est que moi, quand j'ai été en Arizona, où il y avait un docteur qui s'appelle le docteur David Hawkins, qui a étudié toute sa vie au niveau de la conscience. Donc, il a appliqué la technique de l'assurance-réprise en fonction vraiment de l'échelle de conscience qu'il a développée dans les années 90, qui a eu pratiquement un prix Nobel à ce niveau-là. Il y a eu un million d'une organisation qui s'occupe justement de l'innovation au niveau de la conscience à cause des travaux qu'il a fait. Il a passé à Oprah Winfrey. Winfrey, d'ailleurs, a assisté à ces conférences. Je pense qu'il a fait tous les livres que docteur David Hawkins avait imprimés la première fois à leur grande surprise à l'époque. Et puis, c'est comme ça, quand j'ai connu un peu tout ça, finalement, je suis allé à toutes les conférences par la suite jusqu'à son décès en 2011. Donc, la carte de conscience, ça va peut-être être un peu difficile à voir quand même, mais c'est qu'on a tous un niveau de conscience prédominant. Mais on peut être finalement dans différents... On pourrait dire que c'est comme une carte atmosphérique. Donc, l'atmosphère de bord, la stratosphère, l'ionosphère, etc. Donc, comme une montgolfière, on s'élève... La particularité est que si on s'élève en conscience, on a plus de facilité à créer des choses dans notre vie. C'est le principe. Mais il y a des morceaux qui restent ici au niveau de la peur, de la colère. Donc, il faut apprendre à... Je n'aime pas dire le mot qu'il faut parce que je ne veux pas être moralisateur. Apprendre vraiment comment notre corps et nos émotions et tout notre système de l'intellect fonctionnent tous ensemble. Donc, si on apprend ici que, par exemple, quand on a peur, et qu'il y a des gens qui sont dominés par la peur, leur processus qui est indiqué ici dans la carte, finalement, c'est le retrait de la vie. Donc, on s'empêche de voyager, on s'empêche de faire ci, à cause d'une expérience passée. Parce que dans les expériences passées, aussitôt qu'il y a un déclencheur qui ressemble à l'expérience passée, l'émotion très forte de cette expérience-là revient. Et on fait jouer le même programme. Donc, c'est ça le principe. Donc, lorsqu'on est, par exemple, au niveau de la peur ou de la colère, il s'agit de commencer à regarder ces émotions-là. mais les émotions sont en nous. Ce n'est pas les gens, les événements qui font du stress. C'est accumulé depuis toute une vie, depuis notre enfance, même bébé, finalement, par notre inconscient, jusqu'à nos jours. Ce qui fait que même aujourd'hui, avec toutes les tensions qu'on voit dans le monde, ça devient encore plus fort. Mais les gens ne savent pas comment le faire. On dit, bon, mets ça de côté, viens prendre une bière avec moi et puis tu vas oublier ça. On va aller au cinéma, on va faire telle affaire. Des fois, on se calme, mais c'est pire parce que finalement, maintenant, il y a deux personnes qui sont impliquées dans la colère. Donc, le truc, c'est d'apprendre que par rapport au niveau de conscience où on peut se trouver, on peut être ici, on peut être n'importe où, on peut être très haut, mais on a des bugs qui nous retiennent ici. qu'il faut faire disparaître graduellement. En fait, en gros, Louis, à travers tout ça, c'est que notre comportement intérieur se reflète à l'extérieur alors que la grande majorité des gens subissent l'extérieur, ce qui les ramène à vivre des émotions difficiles à l'intérieur. Puis ça a un impact direct sur leurs objectifs personnels, ça les ralentit dans leur processus de croissance. s'ils ont des objectifs, des trucs comme ça, parce qu'encore une fois, tu as parlé beaucoup du mental supérieur versus le mental inférieur. Quand on est dans la peur, dans l'anxiété, dans le stress, dans la révolte, la frustration, on est loin de parler d'émotions positives. Il faut relâcher ça pour pouvoir tomber dans un mode, tomber dans une conscience active supérieure qui va nous amener vers le bonheur, en fait, qui va nous amener. Et pourquoi je voulais t'avoir en entrevue aujourd'hui, c'est justement pour faire comprendre aux gens que tout, 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 l'extérieur qui nous entoure actuellement, il y a beaucoup de tensions économiques, politiques. Tu as parlé de rage au volant. Les gens entendent les médias qui tournent des trucs très, 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 très nocifs. C'est certain que si on ne réussit pas à identifier ce qui est positif et négatif, puis de voir les émotions et ressentir ce qu'on a à ressentir à l'intérieur, ça peut avoir un impact important sur notre personne. Exactement. Et puis, impact jusqu'à créer des maladies, la tension, l'hypertension, c'est souvent la colère où il y a toutes sortes de maladies qui sont reliées finalement à des émotions qui sont prédominantes non réglées finalement. En fait, non réglées parce qu'on ne les a pas laissées aller au moment où est-ce que ça devait se passer. Une émotion, c'est comme, je dirais, la métaphore que j'utilise, c'est comme un orage électrique à l'extérieur. Bon, quand il y a un orage électrique, on ne peut pas arrêter un orage électrique, mais à la fin, on se sent très calme et puis même, on va dehors et on respire. Wow! L'air est donc bien bon finalement. Donc, l'émotion est à peu près la même chose. C'est qu'il faut laisser aller la température intérieure comme elle se présente et puis ne pas résister à ce qui se passe à l'intérieur. Et si on a la chance d'être seul après avoir eu une colère avec quelqu'un, une petite colère, mais de se le regarder et puis avoir peut-être un punching bag à quelque part puis de crier la colère va passer. Puis à un moment donné, vous allez passer autre chose. Un peu comme les enfants, vous allez les voir à un moment donné, très colère, il est à pris mon rêve. Puis à un moment donné, la personne dit, ah, OK. Bien, mon Dieu, 5 minutes, il est bonne humeur, il joue encore avec lui. Bien, parce que lui, il a tout laissé passer puis peut-être pour l'enfant aussi inconsciemment. On a tout ça, on a oublié ça à cause de notre éducation. Exact. Donc, écoute, toi, tu prépares en fait une conférence qui va avoir lieu à Montréal. Et évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent qui sont en Europe, OK? Je ne m'attends pas à ce qu'ils se déplacent à Montréal pour aller te rencontrer, Louis. Je vais quand même permettre à ces gens-là de rentrer en contact avec toi en mettant ton adresse courriel dans le bas de l'écran ici pour que les gens puissent te poser des questions. Je sais que tu es ouvert pour ça. Est-ce qu'il y a des bouquins, est-ce qu'il y a des trucs, des livres pour les Européens qui ne peuvent pas se déplacer ou les Québécois qui ne peuvent pas se déplacer à Montréal? On va parler de ta conférence dans quelques instants, mais est-ce que tu as des références qui peuvent être pertinentes pour ceux qui auraient à comprendre ces principes-là aujourd'hui? Oui. Le meilleur livre que j'ai lu actuellement, ça vient du Dr David Hawkins qui s'appelle Letting Go, The Path of Surrender, pas traduit en français. J'ai demandé d'acheter les droits d'auteur. Je regarde ce qui va se passer avec ça. Ça fait sept ans. Je me dis, si je ne le traduis pas maintenant, les gens vont m'oublier. Mais le meilleur livre actuellement qui est peut-être un peu moins psychologie ou psychanalyse comme le Dr David Hawkins, le livre de Hawkins est quand même très facile à lire. Mais il y a beaucoup de psychologie qui me permet à comprendre notre psyché intérieur, les émotions, comment ça fonctionne. C'est un livre qui vient d'un autre entrepreneur qui a été traduit en français qui est vraiment très bon. Ça s'appelle L'âme délivrée de Michael Singer. C'est un entrepreneur qui a pratiquement appliqué la technique de lâcher prise. Il en parle dans son livre parce que le livre qui a précédé un peu sa vie, c'est que lui, c'était du lâcher prise continuellement parce qu'il n'écoutait pas nécessairement son égo intérieur parce que ça se trame tout le temps là-dedans. Il suivait un peu les événements ou ce que l'univers lui proposait. Il a pratiquement fait la même démarche que moi quand les ordinateurs sont arrivés dans les PC. Lui aussi, il a fait de la programmation et il a écrit une entreprise comme ça, comme moi. Mais il est devenu multimilliardaire lui aux États-Unis. Ça fait que quand on fait de la recherche sur des vitamines et produits naturels, souvent on va tomber sur webmd.com, c'est de lui ça. Maintenant, il n'est plus là parce qu'il a pris sa retraite depuis quelques années aussi, mais c'est un très bon. Il y a la méthode Cédona aussi qui a été traduite en français qui peut être très très bonne. On explique les différentes facettes de la colère, de la peur, de la tristesse qui peuvent se présenter à nous, comment en délire avec ça. Et puis, il y a des conférences qui sont données principalement ici aux États-Unis par un autre auteur qui s'appelle Larry Green, The Release Technique. Ça fait que non, le truc, c'est assez simple, mais c'est qu'il faut accepter que l'émotion soit à l'intérieur de nous et non pas que c'est les gens ou les événements qui sont responsables. Non, ces gens-là, en fait, où les événements sont des éléments déclencheurs qui ramènent en nous des émotions qui ont été refoulées, qui n'ont pas été ajustées, qui n'ont pas été libérées versus ce qu'on a vécu dans notre passé. C'est tout ce que c'est, en fait, mais c'est plus simple, en fait, d'expliquer ça verbalement comme ça, mais de négocier personnellement avec ces émotions-là, c'est autre chose. Je sais que tu prépares une conférence, c'est mercredi à Montréal, du côté de Brossard, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Mercredi, le 12 septembre à 19h30, à Brossard, c'est à l'Hôtel Alte. Il y a deux hôtels Alte à Brossard, l'Hôtel Alte plus l'Hôtel Alte. Donc, c'est l'Hôtel Alte où est-ce qu'on se trouve la conférence. Et si les gens sont intéressés d'aller être rencontrés, d'aller suivre la conférence, eh bien, encore une fois, je mets l'adresse en bas de l'écran. Je sais que tu prépares aussi d'autres conférences à travers le Québec parce que tu as des demandes pour aller un peu partout. Donc, soyez sans crainte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Louis. Louis est une personne qui veut vraiment redonner au prochain, partager ses expériences, ses connaissances qu'il est allé aller chercher à travers ses voyages et tout ça. Donc, je le connais assez pour vous dire que c'est une personne qui est très ouverte et qui veut donner aux autres. On est dans la même énergie, toi et moi. On n'est pas dans le même domaine, mais on est dans la même énergie. Louis, écoute, ce fut un plaisir de t'avoir en entrevue aujourd'hui. J'ose espérer, je suis plein d'espoir que particulièrement, tu vois, moi, j'ai une clientèle, j'ai un auditoire qui est particulièrement masculin et les hommes, généralement, quand on leur parle d'ouverture de conscience et tout le truc, il y a une résistance. On voit que généralement, les femmes ont peut-être une plus grande facilité à cause de leur connexion émotive à aller vers ces conférences-là. Donc, est-ce que tu peux me confirmer que généralement, dans ces conférences-là, il y a plus de femmes que d'hommes? Oui, même dans le cours de coaching que j'ai suivi pour être certifié, il y avait 80 % de femmes. Donc, les femmes sont peut-être plus au niveau du cœur. Émotions, oui, mais je dirais plus au niveau du cœur. Nous, on est plus au niveau de la tête, je pense. Mais non, effectivement, je pense que les femmes sont beaucoup plus ouvertes à grandir ou aussi essayer d'amener leur homme avec eux dans leur propre démarche aussi, quand c'est possible. Tu sais, Cam, toi et moi, on a quand même relativement beaucoup voyagé. J'ai constaté, puis c'est ce qu'on discutait ensemble, j'ai constaté à quel point fréquemment dans des organisations, des voyages organisés, il y a beaucoup de femmes seules où il y a des femmes qui voyagent ensemble parce qu'elles ont une ouverture à voyager, elles ont une ouverture, justement, où les hommes ont un petit peu plus de difficultés. Messieurs, faites un pas en avant vers votre propre croissance personnelle, vers votre propre développement. Pourquoi ne pas prendre quelques heures, lire un bon bouquin, vous ouvrir l'esprit si ça vous amène des bénéfices et que vous vous sentez mieux dans votre comportement quotidien, ayez de l'avant, n'ayez pas peur de faire face justement à ces émotions-là. Je pense que c'est un beau défi pour les hommes de le faire et c'était mon objectif aujourd'hui de faire une petite ouverture de croissance tout simplement par rapport à ce que tu proposes, Louis. Ça me fera plaisir dans un avenir approché de refaire une autre entrevue avec toi et on discutera davantage, voir un peu justement comment tout ça se déroule et à tous les jours, il y a des nouveaux contextes qui s'ajoutent, il y a des nouvelles tensions qui se produisent économiquement, politiquement et tout ça puis je pense que ça serait intéressant de t'avoir à nouveau en entrevue comme intervenant avec nous, Louis, si ça t'intéresse, bien entendu. Oui, tout à fait, oui. J'ai le goût de partager un peu tout ce que j'ai appris à ce niveau-là, personnellement. Bien, un grand plaisir puis écoute, merde pour la conférence mercredi, amusez-vous bien de ce côté-là, j'aimerais ça y être mais on est quand même assez loin un de l'autre pour l'instant. Oui. Puis pour le reste, tout le monde, écoutez encore une fois, merci de votre ouverture d'esprit à écouter ces entrevues-là, je vais vous en donner davantage au fil des prochains mois, des prochaines semaines. Passez une belle semaine, amusez-vous bien, Louis, on se reparle bientôt. Namasté. Namasté, salut tout le monde, bye-bye.